Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant un tout petit rappel sur l'image d'un intervalle Donc bien sûr, ça concerne les fonctions qui sont continues C'est pour cette raison que j'ai écrit là la continuité Voilà Donc, c'est juste un tout petit rappel On va voir maintenant un tout petit rappel Après, on va faire l'application Parce que ça peut poser des problèmes L'image d'un intervalle C'est pour cette raison qu'on va faire ce rappel Donc, si I est inclus dans R Et si F est continu sur cet intervalle I Donc, ce I dont je parle, c'est un intervalle Si I est inclus dans R Et si F est continu sur cet intervalle I Alors, si je calcule Si je détermine l'image de cet intervalle Cet intervalle est aussi inclus dans R F de I est inclus dans R Donc, maintenant, bien sûr Donc, quand je fais Bon, pour l'image d'un intervalle Comme on a dit, ça concerne la continuité Donc, il faut que notre fonction Soit continue sur cet intervalle Donc, F continue sur AB Donc, là, je parle dans un premier temps On va parler dans ce rappel Des intervalles qui sont fermés F continue sur AB Et si F est croissante sur AB Donc, si F est croissante sur AB Alors, ça implique que F de AB est égal à F de A, F de B Sous cet ordre AB, F de A, F de B Bon, vous allez comprendre ça On va faire le schéma Un petit schéma et vous allez bien comprendre Et puis, si F est continue sur AB, bien sûr Mais là, si F est décroissante sur AB Alors, ça implique que F de AB est égal à F de B F de A Bon, l'ordre... Ça, c'est pas F de A C'est pas comme ça Parce que là, c'est décroissante Parce qu'une fonction qui est croissante Quand je donne à une fonction croissante Au fur et à mesure que je donne à une fonction croissante Des valeurs grandes Elle augmente Et pour la décroissante Si je donne à une fonction décroissante Des valeurs grandes Elle diminue On va voir ça Géométriquement Pour bien voir les choses Donc Donc, on a là, par exemple Bon Bon Une fonction, par exemple Bon, ça, c'est une fonction qui est croissante Donc, j'ai mon intervalle, par exemple, AB Celui-là Remarquez bien Ça, c'est F de A Et ça, c'est F de B Donc, voilà mon intervalle Donc, ça veut dire que F de AB Me donnera cet intervalle-là Qui est F de A F de B Bien sûr Quand on fait, bon Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a un intervalle Donc Si, par exemple Bon, ça, c'est un intervalle, par exemple 3-5 On ne fait pas 5-3 Non Il faut que ça Soit inférieur à celui-là Ça, c'est inférieur à celui-là C'est pour cette raison On fait F de A F de B Parce que ma fonction Elle est croissante Maintenant Je vais parler d'une fonction Qui est décroissante Bon Sur Ce même schéma Je vais tracer une fonction Qui est décroissante Et vous allez voir la différence Et vous allez bien comprendre le truc Par exemple, comme ça Donc Voyez bien, s'il vous plaît F De A C'est ça Bon Je dirais Bon Pour ceux qui concernent cette fonction F de A Il est là Et F de B Il est là Vous voyez bien la différence Parce que c'est une fonction Qui est décroissante Cette valeur Elle est grande B Il est plus grand que A Si Si la fonction Prend ce B Et bien Elle diminue Bon Au fur et à la mesure Que les valeurs Deviennent plus grandes La fonction Elle diminue Comme vous voyez Si la valeur Devient plus petite La fonction devient Plus grande Voilà Donc plus petite Si les valeurs sont grandes Augmente Si les valeurs Si les valeurs sont petites Voilà Ça c'est la décroissante Ok Donc comme vous voyez Bon voilà J'ai F de B J'ai F de A Donc ça veut dire Que pour le cas D'une fonction Qui est décroissante F de A B Intégrale Puisque F de B Est inférieur à F de A Dans ce cas là Donc il faut écrire F de B F de A Donc j'espère Que vous avez compris Bien ce truc Vous avez compris Maintenant Ça et ça Voilà Donc après On va voir Une application De cela C'est parti C'est parti